La partie suivante Partie suivante, je l'ai abordée dans un premier temps du point de vue de la lecture, et là on va l'aborder dans l'autre sens, du point de vue de la fourniture de documents, notamment par une institution absolument centrale qui est la bibliothèque, qu'on peut considérer comme étant le plus vieux média du monde. Vous savez, les tablettes sumériennes, les tablettes d'argile, étaient conservées dans une bibliothèque. Et d'ailleurs, cette bibliothèque avait un sens particulier puisqu'il s'agissait de comptabilité. Ce n'était pas du texte qui était sur les tablettes d'argile, mais c'était des outils pour gérer l'État assyrien. L'État, c'est un terme qui n'existait pas à l'époque, mais pour gérer ce qui se passait dans la région. Les bibliothèques, c'est aussi le média qui a le plus grand succès dans le monde, plus d'un million de bibliothèques. Un habitant du monde sur six s'est inscrit, enfin, vous voyez, des milliards de livres. Et les bibliothèques sont un système cumulatif, c'est-à-dire quand un livre est rentré dans une bibliothèque, il va y rester, et donc on va avoir toute la mémoire du monde qui va être stockée dans des bibliothèques. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que quand on parle de chaîne du livre, on met en haut l'auteur, et puis au bout, il y a la bibliothèque. La bibliothèque qui serait en fait une prolongation de la chaîne du livre, voire un système qui donne de l'argent à la chaîne du livre. Or, en fait, la bibliothèque, c'est un écosystème autonome. C'est quelque chose qui est livre, plus lecteur, plus service, plus intermédiation. Enfin, tous ces éléments-là font la bibliothèque, y compris les éléments d'organisation des connaissances elles-mêmes, des classifications. Donc la bibliothèque, elle est là pour organiser le partage. C'est un véritable service qui fait de la médiation avec des lecteurs pour leur dire, si vous avez besoin de documents, je suis capable de, un, trouver parmi la masse des documents, ceux qui correspondent à votre besoin, et deux, en plus, de vous le fournir. Donc c'est un double service qui est franchement un service qui est basé sur la relation, la communication. Et ce n'est pas un service qui est en fait un bout de chaîne du livre. Quelque part, il y a une bibliothèque qui est en bout de chaîne du livre, c'est les bibliothèques nationales. C'est les bibliothèques de dépôt légal, celles dans lesquelles l'éditeur donne son livre pour qu'il soit enregistré, qu'il rentre dans cette grande mémoire collective. Mais les autres bibliothèques ne sont pas du tout en chaîne de bout du livre. Elles sont une entrée particulière dans le monde du livre, qui est la réponse aux besoins, aux questions d'un usager, aux désirs, y compris des désirs d'activité culturelle, de plaisir, etc. qui est quand même quelque chose d'aussi important que le désir de connaissance ou d'acquérir des réflexions. Lire un roman et prendre du plaisir avec, ça a longtemps été considéré comme interdit. Si on laisse les femmes lire des romans, elles vont devenir des Madame Bovary. Oui, le thème, il est là quand même. Donc, il y a toute une pression sociale pour dire que le roman est malsain. Après, ça a été la bande dessinée qui était malsaine. On a eu les lois sur la protection de la jeunesse pour empêcher d'avoir des livres uniquement faits de bandes dessinées. Il devait y avoir forcément du texte écrit. On a sans arrêt ce qu'on appelle des paniques morales autour des productions de documents. Alors qu'en fait, on a des clés d'accès qui sont différentes. Enfin, la bibliothèque, c'est une infrastructure épistémique. C'est-à-dire, c'est elle qui construit le sens des livres. C'est-à-dire, qui est capable de mettre ensemble des livres qui traitent de choses semblables. C'est l'organisation des classifications. La plus intéressante dans ce domaine-là, c'est la fabrication de la Library of Congress, la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Elle part d'un beau principe, qui est le principe même des Lumières. Il faut que les gens qui vont diriger l'autre pays, donc les membres du Congrès, puissent avoir accès à toute l'information et la culture disponibles pour pouvoir passer leurs idées, passer leurs décisions politiques au tribunal de la raison. Donc, on va construire la bibliothèque du Congrès pour leur offrir cet accès à toute la connaissance pour qu'ils puissent décider en conscience. Les Lumières. Et on construit cette bibliothèque, on fait des étagères et arrivent les livres. et il n'y a pas de préclassement, il n'y a pas de préconception de comment doit être fait le monde. On prend les livres, on dit, lui, mais il y en a qui ressemblent à ça, qui traitent à peu près de la même chose, et on va les mettre ensemble. Et ça va constituer comme ça la classification de la bibliothèque du Congrès. Je schématise un peu, il y a eu des réflexions, il y a eu tout ça, mais le principe a été, je pars du contenu du livre et je mets ensemble, je rapproche des choses qui se ressemblent. Et non, je ne dis pas, j'ai un livre et je vais le mettre dans telle classification de la connaissance qui aurait été préorganisée, prépensée, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'on retrouve avec toute la notion des tags, des hashtags, des annotations qu'on peut faire sur les livres aujourd'hui et qui permettent de les regrouper, les livres ou les autres documents du web, les pages web, des choses comme ça, qui permettent de les regrouper à partir du moment où ils intéressent les mêmes personnes, à partir du moment où ils traitent des mêmes sujets, etc., sans avoir eu un besoin préalable de les classifier. Donc, comme instrument épistémique, la bibliothèque est excessivement importante et on le voit avec cette métaphore de la bibliothèque du Congrès comme instrument d'aide à la décision, d'aide à la décision, notamment à la décision politique générale. Alors, est-ce que les bibliothèques numériques changent quelque chose par rapport à cette situation des bibliothèques ? On a tendance dans la bibliothèque numérique à privilégier l'œuvre, la numérisation d'une œuvre qui est stockée sur une étagère numérique, à sa médiatisation. C'est-à-dire ce rôle de communauté épistémique et ce rôle de service, de médiation avec le lecteur. Il faut qu'on revienne aux missions fondamentales des bibliothèques qui sont ces deux-là dans lesquelles le document lui-même est un outil. Dans la métaphore de la bibliothèque du Congrès, le document est un outil pour avoir une bonne politique. J'en vois qui rigole. Non, non. C'est le principe des Lumières. Après, il y a la réalité qui est moins drôle, c'est sûr. Donc voilà, comment est-ce qu'on va numériser les œuvres du passé pour qu'elles soient dans les bibliothèques numériques ? C'est une vraie question. Ce qui n'est pas sur Google n'existe pas, vous êtes au courant. Donc, de ce point de vue-là, il faut qu'on arrive à numériser les œuvres du passé. Ça coûte de l'argent. Ça demande du temps, de l'énergie. On choisit les œuvres, on les ouvre, on les nettoie. Enfin bon, il y a tout le travail de numérisation. Une fois qu'on a numérisé, il y a tout un travail pour récupérer le texte même qui a été numérisé, pour pouvoir l'indexer, le rechercher, en permettre des nouvelles éditions, et ainsi de suite. Donc, qui va financer ce travail nécessaire de numériser les œuvres du passé ? Qui va financer le travail de maintenance des œuvres contemporaines, donc qui sont numériques, mais que si on avait versé il y a 20 ans des bandes magnétiques numériques de livres édités à l'époque et passés à la photocomposeuse, qui les aurait transformés dans les formats actuels, etc. Donc, il y a tout un travail de maintenance, y compris pour les œuvres contemporaines. Et enfin, il y a un travail de collecte des nouveaux documents numériques, ce qu'on appelle l'archivage du web. C'est étonnant. Vous savez que les bibliothèques ont comme mission de traiter les multiples, les livres édités, alors que les archives ont comme mission de traiter les unicas, les choses qui n'existent qu'en un seul exemplaire, et donc les lettres, les courriers d'entreprise, les factures, tous ces éléments qui n'existent qu'en un seul exemplaire. Et on parle de l'archivage du web, alors que l'archivage du web, le web lui-même est facile à recopier. Il est fait pour être recopié. Et tout ce qui est numérique peut être recopié. Vous voyez, cette contradiction, c'est qu'en fait, ça n'est pas recopié. Ça peut être recopié, mais ça ne l'est pas. Justement à cause de problèmes de liaison, des liens hypertextes, de l'organisation même du web, qui rend difficile la copie d'une page web. Si vous voulez conserver une page web, ce n'est pas si évident que ça. Donc on parle d'archivage du web, c'est-à-dire qu'on stocke une copie de choses qui sont en réalité des unicats. Il faut des fois prendre les mots au pied de la lettre, si je peux me permettre. Voilà. Le problème aussi de la bibliothèque numérique, c'est le problème d'échelle. En fait, si on regarde comment fonctionne Google, on a un Google, ça nous suffit, pour avoir accès à tout. Et donc, est-ce qu'on va avoir une bibliothèque numérique dans chaque bibliothèque ? Ou est-ce que chacun va participer à son niveau à nourrir la grande bibliothèque numérique dans laquelle toutes les autres bibliothèques pourraient aller puiser, récupérer de l'information, donner l'information à leurs lecteurs, puisque c'est leur métier de médiateur ? Donc, on voit bien ce problème d'échelle qui est très important. La dernière fois qu'on a pensé faire une bibliothèque unique, c'était la bibliothèque d'Alexandrie. Et le jour où elle a pris feu, on a perdu en fait tout ce qui existait. Donc, à l'époque, on a été obligé de reconstruire toutes les choses à partir de copies, de fragments, des choses comme ça. Donc, là, il y a peut-être aussi un danger à concentrer l'ensemble du numérique quelque part. D'où une nécessité de... Alors, il y a des méthodes techniques, donc le cloud, mais il y a aussi des méthodes politiques et économiques. si, à un moment donné, les tensions mondiales que nous connaissons débouchent vers des tensions plus vives, ce que je n'espère vraiment pas, celui qui posséderait la bibliothèque posséderait un pouvoir énorme, comme celui qui possède aujourd'hui le moteur de recherche a des moyens de pouvoir sur le web qui sont supérieurs aux régions du monde qui n'en ont pas. Par exemple, l'Europe. Donc, voilà. Donc, la bibliothèque numérique permet, en reprenant le rôle et les missions fondamentales des bibliothèques, de le repenser, de repenser autrement la relation du lecteur à l'accès aux documents. Est-ce que le web ne va pas lui-même devenir la bibliothèque du monde ? Donc, là aussi, c'est une autre question. Le web a cet avantage, c'est qu'il a déjà un système de numérotation unique. Tout document qui est sur le web, une image qui apparaît à l'intérieur d'une page, la page dans laquelle cette image apparaît, le journal dans lequel, enfin, l'ensemble, le blog dans lequel apparaît cette page, etc. Tout ça a un système organisé de numérotation qui s'appelle les URI, Uniform Resource Identifier, toute ressource, et donc on ne dit pas document, on dit ressource, parce que ça peut être beaucoup plus large que ça, peut être, y compris la définition d'une personne, d'un objet en vente, d'un catalogue, enfin, tout ça a déjà un système de numérotation unique. Et donc, si je connais le numéro unique, je peux récupérer l'information. Si on me donne un URI, HTTP 2.66, je peux récupérer l'information qui est au bout de l'URI. Et ça, c'est un rêve pour les bibliothèques. l'invention de l'ISBN, c'est-à-dire du numéro unique pour un livre, date du milieu des années 70 seulement. Et une bibliothèque, quand elle reçoit des livres, commence par leur mettre un numéro d'inventaire pour être sûr de pouvoir le retrouver, d'avoir une clé unique pour retrouver un document. Et elle va classer, soit par numéro d'inventaire, soit en libre accès par des classifications, mais quelque part, il y a une logique de pouvoir retrouver le document. Le web, le web avec ses milliards de pages, ses milliards de ressources, d'images, de sondes, tout ce qui est disponible sur le web, a déjà ce système de classification qui s'appelle les URI. Et l'autre aspect du web, c'est le crowdsourcing, c'est-à-dire, tous les gens peuvent participer à la construction du web. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à ce que tous les gens puissent participer à la construction de la bibliothèque mondiale ? C'est-à-dire du système d'archivage, d'accès, d'organisation de la connaissance et même d'intermédiation. L'intermédiation la plus simple pouvant être la recommandation. Je te conseille d'aller voir, pof, je mets un lien. Système de recommandation le plus simple et qui est inscrit dans la nature même du web. Un web sans lien, ce n'est pas du web, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, tous ces systèmes du web sont en fait l'idée d'un devenir bibliothèque, de devenir la bibliothèque mondiale, c'est le web. Qu'est-ce qui va rester aux bibliothécaires ? C'est important. Si le web devient la bibliothèque mondiale, est-ce qu'il reste une place pour les bibliothécaires ? Moi, je suis convaincu que oui, mais cette place doit être repensée dans ce cadre-là. Oui, pourquoi ? Parce qu'il va bien falloir réorganiser ce qui a été organisé. C'est-à-dire, c'est une nécessité permanente de remise au goût du jour. On peut, à un moment donné, utiliser un hashtag qui va avoir vieilli très vite et ne plus avoir de sens un an après. Donc, il va falloir le réorganiser, le réintégrer à l'intérieur d'une autre classification, d'un autre système épistémique. On va avoir de l'information sur l'information et les métadonnées dont je vais parler tout à l'heure et dont je vais parler ensuite, qui a toujours besoin d'être mis au goût du jour, d'être réorganisé. Et enfin, même s'il y a du crowdsourcing, c'est-à-dire l'activité des gens, il y a besoin derrière de réorganisation. On l'a vu quand on a parlé de Wikipédia. Wikipédia, c'est bien la pulsion épistémique des gens qui a envie de donner son savoir, mais derrière, il y a un système d'organisation qui est très important. Alors, à l'échelle de tous les documents du monde, de la bibliothèque numérique mondiale, il reste une place aux bibliothécaires dans ce monde numérique qui est justement cette organisation de... cette gestion de la pulsion épistémique de tous les gens. Et accessoirement, ce qui n'entrait pas en bibliothèque l'est devenu. C'est la vidéo. La vidéo n'était pas dans les bibliothèques. C'est clair ? Elles n'ont pas été faites pour ça. On avait éventuellement des objets vidéo, des cassettes, des choses comme ça. Mais les vidéos elles-mêmes, aujourd'hui, la grande bibliothèque de vidéos, c'est YouTube. Donc, on a peut-être un problème à se poser. YouTube, c'est une entreprise privée qui a des volontés de bénéfice, qui peut capter la vidéo, y mettre dessus de la publicité. Enfin bon, on reparlera de YouTube une autre fois ou sinon, il y a la vidéo de l'année dernière. Mais je veux dire, il ne faut pas confier à YouTube la qualité d'être cette plateforme d'accès à toutes les vidéos dans tous les domaines pour le monde entier. Alors maintenant, un peu de technique. Un peu de technique, c'est ce qu'on appelle la recherche documentaire. En anglais, c'est plus clair, c'est information retrieval, c'est-à-dire comment je retrouve l'information qui est dans une banque de données, un immense réservoir, et en fait, je veux une information à l'intérieur de ce grand réservoir. Et là, j'ai deux manières. Soit je connais déjà l'identification unique de cette information. Par exemple, je connais l'URL, l'URI. Par exemple, j'ai un livre dont je connais l'auteur, le titre, la collection et la date d'édition. Avec ça, j'ai des informations uniques. je peux aller aisément piocher à l'intérieur de mon grand réservoir pour en retirer un document. Mais maintenant, quand ma recherche est plutôt floue, quand je veux faire ask, demander, ask, qu'avec malice, on peut traduire par, ce n'est pas de moi, je recherche le nom, mais il m'échappe sur l'instant, anomalous, state of knowledge, état anormal de la connaissance. J'ai un besoin. J'ai un besoin de connaissance documentaire. Je veux me renseigner, alors que ce soit un besoin documentaire qui est de savoir l'horaire du train que je vais prendre tout à l'heure pour aller à Paris ou que ce soit un besoin de récupérer tous les livres qui traitent de tel ou tel sujet en général ou tous les disques dans lesquels Charlie Hayden jouait de la contrebasse. Vous voyez le problème des métadonnées dont je parlais tout à l'heure, comme ce n'est pas indiqué, je vais être sacrément embêté pour avoir tous les disques dans lesquels il jouait la contrebasse qui n'ont pas été publiés tous sur son nom. Donc là, on a besoin de faire un système particulier qui est le système d'information retrieval. Un des papes de ça, c'est Gérard Salton, ici, qui est rentré à Harvard en 1958, enfin comme prof à Harvard en 1958, qui est malheureusement décédé en 1995 et qui est un peu le père fondateur de cette grande théorie de la recherche d'informations, de l'information retrieval, qui consiste à quoi ? En fait, on va commencer à partir du document et à partir de ce document, on va en extraire des représentants de documents. On ne fait jamais la recherche sur les documents. Quand on pose une requête à Google, il ne va pas aller crapauter dans les millions de pages du web pour analyser les documents. c'est le travail des humains qui font ça. C'est les humains quand ils recherchent quelque chose, ils vont dans leur bibliothèque, ils fouillent, ils ouvrent, ils regardent. Eux, ils font ça pour retrouver une information. Mais les machines ne font pas ça. Les machines calculent sur des index. Les index, c'est-à-dire une sélection des représentants de documents. C'est l'indexation. Je ne traite pas tout le document, j'en prends des parties. Alors le document peut être des tas de choses. si on veut reconnaître les visages, par exemple, on n'a pas besoin de tous les points de la peau, mais on a besoin de l'angle du nez, de la position de l'œil, de l'implémentation de la tête, la taille du front. On extrait un certain nombre de représentants de la personne pour pouvoir le stocker comme représentant. Donc quand on a un document, que ce soit du texte, de la vidéo, de l'image, etc., on va extraire des représentants. Comment on extrait ces représentants ? Je vais revenir après sur le texte, mais c'est un besoin d'amélioration permanente, d'avoir les meilleurs représentants. De la même manière, en face, on a une requête. On a quelqu'un qui a besoin d'informations et donc on va en fait essayer de trouver quels sont les représentants de son besoin d'informations. Et vous voyez, le matching va se faire non pas entre des documents et des besoins d'informations, mais entre le représentant des documents et le représentant du besoin d'informations. Et donc là, on voit bien qu'il y a une importance de l'indexation d'un côté et la traduction de la requête en bons représentants. Exemple typique, Google, quand on lui pose des mots sur la requête, il va prendre les mots, ok, mais il va leur donner plus ou moins d'importance. Les mots qu'on met d'abord ont peut-être plus d'importance que ceux qu'on met ensuite. Puis après, il va rajouter d'autres choses. C'est moi qui fais la requête Google, il le sait. D'accord ? Il a mis des cookies, il sait que c'est la suite, il m'a déjà vu rechercher, donc il rajoute toute une série d'informations, mon profil de recherche documentaire. J'ai remarqué que sur Google, on ne me proposait jamais d'articles en russe, en chinois, en thaïlandais, etc., etc., et très rarement en espagnol. Donc voilà. Donc ça veut dire que Google sait en fait que le français et l'anglais, ça va, mais les autres langues, c'est plus dur. Donc, il ne va pas me les proposer en réponse. Vous voyez, dans le représentant de ma question, il n'y a pas seulement ce que je pose comme question, il y a ce que moi j'ajoute ici. Ils me proposent souvent des articles de journaux, je n'ai pas trop d'articles qui viennent de systèmes de buzz. Parce que, en général, je ne clique jamais dessus. Donc Google a appris de moi, machine learning, il a appris à me rajouter un certain nombre de représentants qui lui permettent de filtrer la réponse ou de classifier la réponse, de mettre en avant des choses qui sont le plus susceptibles de m'intéresser. Souvent, par exemple, pour une requête sur des besoins documentaires localisés, il va utiliser ma géolocalisation. Si je cherche les cinémas, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours le cinéma de Kant qui arrive en tête. C'est qu'il a rajouté dans les représentants de la question cette information que je suis à Kant. Donc voilà, on fait là le matching entre représentants. c'est vraiment important de le comprendre comme ça, parce que ça veut dire où on va travailler ? On va travailler dans l'indexation et dans la traduction, puis après, on va travailler dans la qualité du matching. En fait, la qualité du matching, c'est surtout de la rapidité qui est en jeu. Donc, c'est des évolutions algorithmiques, techniques, etc. Mais la qualité de l'indexation et la qualité de la transcription, d'avoir des représentants de même type qu'on va pouvoir croiser est un élément des plus importants. Je vais vous donner un exemple. ça, c'est le monde de ce matin. Donc voilà, un article avec un titre, crash dans le Sinaï, Obama, bombe, et puis une photo et puis un texte en dessous. Comment je vais indexer ce document automatiquement ? Pas l'indexation humaine qui aussi serait avoir une liste d'autorité où j'imagine dans la presse à l'AFP aujourd'hui, ils ont une rubrique qui est crash du Sinaï ou je ne sais pas quoi et donc ils indexent ça dans crash du Sinaï. Voilà, on a toute la rubrique. Là, je veux le faire automatiquement. Quels sont les indices qui vont me permettre de faire l'index ? Indice, index, etc. Donc là, j'ai repris, alors je ne sais pas indexer les photos, du moins à l'heure actuelle. Ça s'améliore de plus en plus. Vous avez vu que souvent Google maintenant nous propose des réponses qui sont des images. Et donc je regarde ici et je lis le texte. j'imagine que je lis comme une machine et je m'aperçois que les termes que j'ai mis en gras crachent et répétés quand même deux fois plus une fois dans le titre. Ça doit être un bon représentant de cet article-là. Bombe, bombe est répétée deux fois, trois fois. Trois fois dont une fois dans une citation, je pense qu'il y a une possibilité qu'il y ait eu une bombe à bord, et puis une fois dans un lien la piste d'une bombe placée à bord. Alors c'est important parce que ça veut dire que le terme bombe il est un bon critère pour qu'on clique dessus, donc pour ajouter de l'information à ce qu'il y a à l'autre bout. Donc voilà, dans le titre, plein de fois dans le texte et dans des liens. Ça doit être un mot sacrément important pour décrire le document. Après, quand je lis, je rencontre des Obama. Alors Obama, c'est un cas différent. Là, il est cité deux fois, David Cameron deux fois, mais quelque part, je dois pouvoir savoir qu'Obama, c'est une personne. Cette personne est importante, c'est le président des États-Unis. Donc, je voudrais avoir dans mon système de représentants la capacité à extraire cette information-là que c'est une personne et une personne importante. j'ai les termes Russie et Égypte. Oui, mais à un moment donné, j'ai, je sais que je l'ai mis en cause ici, j'ai Égyptien. Ça va dire que Égypte, c'est sacrément important du point de l'ordinateur. Il y a Égypte, Égypte et Égyptien. Donc, est-ce que mon ordinateur est capable de reconnaître que Égyptien, c'est un terme qui est relié à Égypte et donc que ça renforce la valeur de Égypte pour décrire mon document ? Donc, vous voyez, on a là, ah oui, une bombe terroriste. Terroriste, et plus haut, on avait attentat. Est-ce que attentat et terroriste, c'est le même champ sémantique ? Pour nous, oui, mais pour la machine, comment est-ce qu'elle va rajouter les éléments de l'ensemble d'un champ sémantique ? Donc, vous voyez, le problème de l'indexation, c'est-à-dire de l'indexation automatique, si j'entends, d'être capable de trouver les bons représentants, il y a toute une série de mots qui ne vont servir à rien. De jour en jour, l'hypothèse, alors l'erbus, j'aurais pu le mettre, lui, il va servir à quelque chose, aurait été causée, tout ça, ça ne sert à rien, en fait, pour la recherche documentaire. Donc, il va falloir extraire les mots, extraire les plus importants. Il y a des mots qui sont peut-être importants, mais qui ne, voilà, n'apparaissent très peu. Donc, on a une forme de calcul qu'on appelle TF-IDF, c'est-à-dire quelle est la fréquence d'utilisation d'un mot, là on voit bombe, crash, etc., c'est des mots utilisés souvent dans ce court texte. Sur l'inverse de la fréquence, c'est-à-dire, est-ce que c'est un mot très fréquent dans l'ensemble du langage ? Le, là, dans, de, c'est des mots très fréquents dans l'ensemble du langage. S'ils sont utilisés beaucoup dans un texte, c'est normal. Donc, ça ne pèse de rien, pèse le poids. Le poids de la description d'un terme, sa capacité à décrire le document, on appelle ça le poids en alphabetique documentaire. Donc, on a une formule comme ça qui nous permet statistiquement, sans rien comprendre, de définir déjà quels vont être les meilleurs termes qu'on peut utiliser. Si on rajoute à ça de la connaissance, c'est-à-dire le fait que Obama est président des États-Unis, le fait que c'est une personne, le fait qu'il est important, il a beaucoup de poids et de pouvoir, le fait qu'un attentat est terroriste, c'est le même champ sémantique, si on est capable de rajouter ça, on obtient de bien meilleurs représentants ou des représentants de plus en plus pondérés. Donc, on voit bien qu'on a là une logique de machine learning, c'est-à-dire notre système va devenir meilleur de plus en plus au fur et à mesure qu'on va être capable de lui rajouter de l'information et de la capacité à traiter cette information. L'indexation, c'est un processus qui est lent et long. Si ça va très vite par les machines, c'est proportionnellement beaucoup plus long que la recherche documentaire parce que la recherche documentaire, il s'agit de faire du matching. Donc là, on a des algorithmes qui vont de plus en plus vite, qui s'améliorent entre les représentants de la recherche et les représentants du document. Alors, ce qu'on imagine, c'est que ça va être en amélioration constante, ce système-là. et que là, chez Miljet de Google, ce n'est pas rien, c'est que ce système qui maîtrise une large part des recherches documentaires maîtrise dans la même manière la capacité à s'améliorer. Un des critères d'amélioration, par exemple, c'est quand on pose tel mot dans une requête, en général, les gens vont cliquer sur cet article-là. Alors ça, Google le sait, c'est lui qui gère la recherche, donc ça va dire que cet article-là est important. Après, on peut rajouter des tas de critères. L'article que je vous ai montré là, il a été pris dans Le Monde. S'il avait été pris dans un sous-bloc de province, ce n'est pas sûr qu'il aurait eu la même crédibilité ou la même importance. Donc, de ce point de vue-là, on rajoute quelque chose qui est la valeur du journal, du site dans lequel ça a été trouvé. Quelque part, tous nos sites, toutes nos pages ont chez Google une espèce de valeur intrinsèque qui est, même quand on rajoute un élément nouveau dans un site qui a une certaine valeur, il hérite en fait de la valeur de tous les autres sites. C'est un principe issu de ce qu'on appelle la scientométrie. J'ai parlé de la science, ça fait deux fois que je les appelle les choses, mais ça va venir. Donc, on peut ajouter comme critère la qualité de la source. Mais on comprend bien aussi que la qualité pourrait être subjective, qu'on pourrait éliminer d'emblée certaines sources en disant qu'elles ne sont pas qualifiées. D'accord ? D'où l'idée que cet algorithme, mais elle n'est pas neutre. Je vous ai présenté la partie neutre, c'est-à-dire répétition du nombre des mots dans le texte, mais si on rajoute d'autres éléments, ils ne sont pas neutres. Donc, qui a le pouvoir de choisir ça ? Il y a un autre élément, c'est ce qu'on appelle les hubs et les authorities. En fait, un hub, c'est comme dans un hub d'aéroport, c'est un article qui a beaucoup de liens sortants, qui fait de l'orientation en fait de lecteurs. Et une authority, c'est un site qui a beaucoup de liens rentrants. C'est-à-dire où quand on traite sur un sujet, on va aller énormément vers ce site-là. Donc, les documents qui sont à l'intérieur d'un site de type authority sont bien plus importants que les documents qui sont dans un site de type hub. Et c'est des améliorations permanentes de l'algorithme de Google qui fait qu'on a de moins en moins ces fameuses fermes à documents là où quand on cliquait, on croyait qu'on retrouvait en fait des listes de termes à peu près incompréhensibles et puis de la pub qui nous était vendue. Donc, on se retrouvait avec un système, une pataugeoire dans laquelle on était perdus. On en avait beaucoup il y a quelques années, on en a de moins en moins parce que justement, Google a tendance à renforcer le poids des authorities. Y compris parfois de manière... Bon, il a décidé par exemple qu'un site qui n'était pas responsive n'était pas une authority. il a décidé qu'un site qui n'était pas un HTTPS HTTPSécure n'était pas une authority. Donc, ça veut dire aussi que les gros sites, ceux qui ont déjà des informaticiens compétents, qui ont le temps de suivre, qui améliorent, qui mettent en place, etc., ont plus de chances de rester des authorities que des sites amateurs ou... donc les usages. Et puis, ce qui serait super, c'est d'avoir du raisonnement. C'est-à-dire de dire mon moteur, il va extraire des connaissances de la lecture. Donc, au lieu d'avoir simplement une indexation pour trouver des représentants, on pourrait avoir quelque chose qui comprend le sens ou qui se rapproche d'une compréhension du sens et on rapprocherait la compréhension du sens de notre requête et on pourrait comme ça faire des requêtes beaucoup plus complexes avec des logiques d'inférence sur les documents et sur les recherches. Et c'est ça que nous permet la logique des métadonnées. L'objectif des métadonnées, on va voir tout à l'heure, c'est de construire un web sémantique, c'est-à-dire quelque part d'aller plus loin que le simple fait d'avoir des représentants de documents, des représentants de recherches et de les matcher ensemble. Alors, qu'est-ce que les métadonnées ? En fait, il s'agit d'associer des informations à un contenu. Donc, j'ai un contenu, un livre, un disque, une personne, et j'associe une conversation téléphonique, c'est un contenu, et j'associe des métadonnées, c'est-à-dire des informations sur ce contenu. Pour une conversation téléphonique, sans toucher au contenu, je peux savoir à quelle heure, de qui, à qui, combien de temps. Ça, c'est des métadonnées, c'est des informations complémentaires aux documents. Quand je prends une photo avec mon appareil photo numérique, avec mon smartphone, j'ai automatiquement la géolocalisation, l'endroit où j'ai pris la photo, l'heure à laquelle j'ai pris la photo, est-ce que j'ai utilisé un zoom ou pas, est-ce que je suis en position verticale ou horizontale. Vous voyez, toute une série d'informations complémentaires, la sensibilité de mon capteur, et puis je peux même rajouter des informations sur qui a pris la photo, quel est le titre que je peux donner à cette photo, c'est-à-dire des informations documentaires. Donc je peux, à un objet, une photographie numérique, associer des métadonnées qui sont techniques, qui sont documentaires, qui sont géographiques, enfin bon, répartir comme ça des informations sur l'information et qui vont comme objectif de nous permettre de mieux faire des représentations de ce qui se passe. Je vais vous montrer une petite vidéo, c'est 4 minutes, qui est... Déjà, c'est un style nouveau et fréquent, moi j'aime bien, c'est un système où on écrit ce qu'il y a à dire et avec un dessin très rapide comme ça, je trouve que c'est une des nouveautés d'expression. C'est fait par une bibliothèque des Etats-Unis et alors là, ils insistent sur un terme important, c'est things. En anglais, things, ce n'est pas les choses uniquement, ça peut être aussi des personnes, des êtres vivants et des choses comme ça. Donc c'est le terme général pour dire, voilà, on a un objet qui existe dans le monde et on va lui rajouter des données, donc le nom, le travail, ses capacités, sa hauteur, voilà. Et ces données ont un contenu. Donc vous voyez, on a un triplet, on a une personne, on a des critères et on a les valeurs. Ça s'appelle les triplés. Alors quand les choses sont déjà des données. Aussi, autre élément important, c'est-à-dire, je suis une personne, mais en fait, je peux avoir une fiche représentative de moi-même sur Google ou sur le web ou sur ma page personnelle. photo, etc. Ça, vous aviez compris. Ça, c'est toutes celles qui nous manquent sur Deezer. Et vous voyez, ils rajoutent de plus en plus des critères de métadonnées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est quand on a de l'information, on peut toujours essayer d'en rajouter plus pour avoir plus d'informations. C'est la chose qui manque. Je disais tout à l'heure qu'ils jouaient de la contrebasse ou de la basse dans un morceau de musique. comment on stocke les métadonnées ? C'est un problème d'ordinateur. Et comment on les recherche rapidement ? S'il ne suffit pas de les avoir, il faut aussi les rechercher rapidement. On va voir après quels sont les triple stores, les endroits où on peut stocker de l'information de type métadonnée pour la retrouver rapidement. qui les donne, les métadonnées ? Est-ce que c'est juste une personne qui le donne avec un intérêt ? Par exemple, si je décide de la classification des films, ça ne sera pas la même classification selon que je suis religieux ou laïque, par exemple. C'est parti ! C'est parti ! Alors ça, c'est l'idée importante, c'est que les métadonnées peuvent être inscrites à l'intérieur du document au moment même où on fabrique le document. Ce que je disais de la photographie numérique. Le transcript d'un interview puisque maintenant on a des systèmes de reconnaissance de la parole. Vous voyez comment on peut rajouter des données à quelque chose tout de suite. NPR, la radio des États-Unis, la radio publique fait beaucoup de transcripts comme ça, automatiques, France Culture aussi, des chroniques et des choses comme ça pour pouvoir les retrouver via des textes. Donc c'est fait par une bibliothèque et qui s'est distribuée en licence Creative Commons. Alors je trouve que c'est intéressant de voir que ce sont les bibliothèques dont le métier en fait a toujours été de faire des métadonnées, de faire des fiches de catalogue sur les livres ou les autres documents qui promeuvent la logique des métadonnées. Alors après le problème c'est ok c'est bien gentil d'avoir des données sur les données dont vous avez vu qu'elles pouvaient devenir de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes et donc comment on les structure, comment on a des formats de métadonnées et en fait comment on a des vocabulaires spécifiques. Alors cette notion de vocabulaire est importante c'est-à-dire on a en fait un vocabulaire c'est un ensemble de gens qui se mettent d'accord pour dire que les critères qu'on veut avoir sur une personne c'est son nom son prénom sa date de naissance enfin l'ensemble des critères qui vont être nécessaires pour définir une personne et rien que ça c'est excessivement compliqué. On a l'habitude dans nos pays pour avoir une personne de dire quel est son nom quel est son prénom mais ça c'est propre à l'occident en Islande il n'y a pas cette logique là en Albanie c'est le prénom qui est important dans certains pays on tend à limiter le nom à un nombre de caractères alors que par exemple à Madagascar les noms sont très 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 longs et sont abrégés en plus donc il y a besoin de l'abréviation si on raisonne à l'échelle du monde ce n'est pas si simple de définir quelles sont les métadonnées importantes pour le nom et s'il y en a parmi vous qui ont affaire des formulaires le W3C a trouvé la solution c'est qu'on demande à la personne d'écrire le nom tel qu'on veut qu'il apparaisse sur le web et puis après on lui pose une autre question sur quels critères doit-il être classé parce que si on distingue nom et prénom c'est quand on fait des listes pour pouvoir les classer sinon ça n'a pas forcément beaucoup d'importance donc la vraie question ce n'est pas nom et prénom c'est comment voulez-vous que votre nom apparaisse moi je veux que le mien c'est Hervé Lecronier par contre le classement c'est Lecronier L distinguer ces éléments-là donc vous voyez se mettre d'accord sur des choses comme ça et après une fois qu'on est d'accord faire que les gens le respectent parce que ce n'est pas parce que le W3C conseille de faire comme ça que tous les gens qui font des formulaires web font comme ça on a donc toute une dynamique sociale en fait de construire un vocabulaire c'est-à-dire construire qu'est-ce qu'il faut comme information pour décrire un objet et comment est-ce qu'on écrit cette description quand j'ai passé le concours de bibliothécaire c'était le travail de catalogage c'était une épreuve très importante qui était comment je prends un livre et j'en fais une fiche avec une forme de codage très spécifique et c'est quoi l'auteur c'est quoi comment je l'écris c'est quoi le titre est-ce qu'on a des titres uniformes est-ce qu'on prend juste ce qui est écrit texto sur le titre quand on a une traduction comment on l'indique etc comment on peut décrire au mieux l'information et ça en plus c'est spécifique à chaque média par exemple on a XMP c'est le format de définition des images numériques c'est le format quand vous utilisez Photoshop ou The Gimp vous pouvez accéder aux données XMP d'une image et quand vous transformez que vous utilisez des calques des choses comme ça techniquement ça va être enregistré dans les métadonnées pour permettre de savoir comment a été transformée l'image à un moment donné dans les tags ID3 c'est les fameuses informations de métadonnées sur la musique c'est peut-être ce qui a été le plus mal conçu et prévu c'est du texte assez peu utilisable très difficile pas vraiment structuré et il serait temps qu'on revienne sur cette logique des tags ID3 pour avoir des vraies informations de métadonnées musicales les bibliothèques avaient les formats marque qui étaient les formats d'échange de description de livres et puis voilà on a le LOM LOM Learning Object Model qui est un vocabulaire là aussi de comment je décris un objet pédagogique par exemple pour avoir un objet pédagogique c'est important de savoir quels sont les prérequis qu'est-ce qu'il faut savoir avant donc quel est le niveau scolaire d'un objet pédagogique et le niveau scolaire ça dépend aussi de chaque pays donc c'est pas simple du tout de se mettre d'accord sur ce qu'est un vocabulaire après une fois qu'on a le vocabulaire il faut être capable de le représenter dans une forme de machine et c'est là qu'intervient le format RDF et je ne vous le présenterai pas aujourd'hui parce que je vois l'heure qui avance et donc je ne vais pas vous garder trop longtemps j'en vois qu'ils sont pressés donc ça sera pour la prochaine fois mais c'est important de comprendre qu'il y a un format qui permet d'enregistrer toute cette information de métadonnées on se retrouve bientôt pour la prochaine fois on se retrouve bientôt Sous-titrage FR ?